salut tout le monde c'est gto et on se retrouve donc pour la suite de nos aventures donc on a une petite histoire de jambes en l'air avec la matriarche des refugiés twillex sur cette planète un j'ai un peu viré du côté obscur mon maître apparemment le sait m'a dit de plus recommencer il s'en bat un peu les couilles pour me féliciter de mon travail il m'a offert cette magnifique gilet je sais pas trop ce que c'est en fait il m'a offert un gilet donc il est très gentil mon maître il m'a dit surtout recommence pas et baisse plus de filles on n'a pas le droit en tant que dj donc voilà donc par mois il s'en bat les couilles un maître qui s'en bat royalement les couilles de moins donc on va infiltrer la forteresse des déchiqueteurs cette fois qui est situé ah bah il ya un petit et un petit speeder on va pouvoir y aller en speeder enfin c'est pas mal donc allez c'est parti new le petit speeder il est là le petit speeder les voyages oui 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 je sais je sais c'est un fait pas je suis en affaire officielle donc voilà bon bon j'ai perdu mon c'est pas grave il y a un autre mec qui seront aussi là mais apparemment hop on va arriver on va poser pied à terre donc le but est d'infiltrer la forteresse des déchiqueteurs donc où elle est cette forteresse ah ouais elle est là bas elle est tout loin en fait la forteresse elle est tout loin hop 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 le mec il veut pas au coup qui va pas qui va pas au combat c'est hop 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 il y a du combat là j'y vais pas la barre était déverrouillée parce qu'il y a des mecs qui s'amusent à faire apparaître un comment ça s'appelle un mètre un mètre de compétences en fait par un haut hologramme mètres de compétences et le mec s'amusait à le faire à le faire apparaître et disparaître donc on a essayé d'en acheter à plusieurs mais bon comme le mec nous troller on arrête et puis on s'est barré enfin comme vous avez pu voir c'est le même il y en a qui s'amusait en fait la dernière fois l'épisode dernier vous avez vu qu'il y avait un comment ça s'appelle un haut qui apparaissait vendeur de compétences voilà il s'avère qu'en fait c'était un mec qui se cachait derrière un bâtiment qui était en mode glitch en qui était à moitié à semi caché en fait au dessus du bâtiment qui s'amusait à le faire spawner et à le faire des spawner en fait il était au dessus d'un bâtiment en fait le gars il avait rien de pas faire que ça qui est vous vous êtes des gardiens par contre j'ai vu qu'il y avait un coffre à temps alors je suis passé j'ai vu qu'il y avait un coffre il ya un coffre là bas sont nombreux on va essayer de se jeter directement sur lui sans j'allais dire s'en alerter toute la populace mais bon apparemment il y avait un gentil en haut l'incarnation ça tombe ça va être de la merde dans le coffre un petit sec de matériaux donc le petit sac on va le laisser un petit sac parce que dès que tu le dès que tu le dessins en fait ça va te donner tout un tas de merde et voilà en fait on voit donc c'est par là pas le choix pour vraiment que je te casse la gueule en fait quand il est content fait il tire en l'air tout 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 qu'est-ce que je suis moi je suis un padawan jedi ok j'ai dit je prends tout je reviendrai tout ça après est-ce que tu peux ranger ton sabre merci ta vie brolam je sais pas trop ce que c'est ah bonjour tout de suite maître orgus m'envoie repousser les déchiqueteurs ouais c'est pour lui ouais alors qu'est ce que ça fait qui contrôle la force ils peuvent le faire moi aussi Alors je vais répondre à leur haine par la haine Et je les tuerai tous jusqu'au dernier Ah il a ton sable laser Oh je vais aller chercher t'en fais pas Ah ils ont volé ton sable laser Eh je suis carrément en train de partir en vrille du côté obscur en fait Ah il faut que je me calme Je vais répondre à la haine par la haine Ah non non c'est pas bien ça je suis en train de vriller là C'est pas bien ça c'est pas bien Alors il paraît qu'il y a un mec là Qu'il y a un sable laser tu vois Non pas que j'ai dans l'idée de lui voler tu vois Mais euh Hop Bah on te voit non pas que j'ai dans l'idée de lui voler mais Ah effectivement il a un sable laser lui là-bas Tant ça mérite un mérite réflexion Est-ce que je l'attaque Est-ce que je l'attaque Ouais je l'attaque On va dézinguer son boss en premier là Et là on va spammer de deux là On va spammer de deux hop On va spammer la touche deux Hop Un petit tourbillon Ah t'es coriace quand même Récupère Sabre laser Le gars sabre laser Tout de suite il veut l'équiper Le campement des déchiqueteurs est hors service maître Mais ils utilisaient tous la force Ils ont tué un Jedi du nom de Lauta Son corps est dans ses ruines Que dois-je faire ? On ira chercher notre compagnon mort au combat plus tard Je viens de recevoir un appel de détresse du campement Twillac Ils ont repéré Bengelmore Nos forces sont disséminées pour s'occuper des camps secrets Nous sommes les seuls à pouvoir nous en occuper Je suis en route vers le campement Rejoins-moi là-bas Ouais j'arrive Bien sûr je suis sûr je peux pas m'en servir du sabre laser Bah non Ça va être trop simple Comme tout bon Jedi Je dois construire mon sabre laser à la forge Et pas le trouver dans une taverne ou une cantina Parce que ça c'est les générations futures Quand tu regardes bien Les grands Jedi puissants Ils trouvent tous leurs sabres laser dans une cantina Mais moi je suis pas un Jedi puissant Donc je vais les fabriquer On dit ça c'est pas comme si Que dans les films T'allais dans les cantinas Et qu'il y a des mecs qui te vendent des sabres laser Non non, il ne deceased pas Ça bien sûr que non Sauf chez Disney bien sûr Chez Disney c'est totalement normal en fait De trouver des sabres lasers dans des bars tu vois habile à des coriaces et attends imagine je te fais ça parce que j'ai un bâton imagine quand j'aurai un stable à dire la puissance que j'aurai donc c'est parti on va retourner au village up une tp rapide au village des villages de saint-trompé là où il ya la petite poulec là où on a chopé ma petite poulec là où elle nous a fait briller du côté obscur bah ça va il se porte relativement bien le village de le team paix ouais on se fait attaquer mais non mais c'est des conneries ça c'est dans ta tête en fait je pense que c'est dans ta tête en fait ou alors ils sont repartis l'attaque a été très rapide je vois c'est une attaque de 1 c c'est super rapide maître orgus a répondu à votre appel de détresse je devais le rencontrer ici que s'est-il passé rien on a envoyé aucun appel de détresse tout a été calme depuis votre départ je n'ai pas vu maître orgus et je n'y ai pas parlé non plus je ne te fais pas une idée quelqu'un a envoyé un appel de détresse à maître orgus depuis ici qui est-ce je suis sûr que vous vous êtes mal compris votre maître va arriver rester un peu je me sens plus en sécurité quand vous êtes à mes côtés qu'est ce que c'est que ça wow 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 arrêtez qu'est ce que vous faites matriarche écartez vous livrer le maître du garçon n'a pas suffi ce padawan doit mourir je vous avais dit de le laisser tranquille c'est ce qu'on avait conclu bengelmore a refusé vos conditions c'est pour sauver notre peuple je te faisais confiance tu m'as menti comment as tu pu faire ça les jedi ne peuvent pas gagner ils vont tous mourir mais je pouvais vous sauver bengelmore est venu vers moi il m'a dit qu'il mettrait un terme aux attaques des déchiqueteurs si on lui donnait votre maître il nous a demandé de vous tuer vous aussi mais j'ai refusé je lui ai dit qu'on vous perdez ici pitié mourint vous ne pouvez pas lui faire de mal si on n'obéit pas aux ordres ou alors nous tuera tous oh là ça part en couille vous ne voulez faire de mal à personne vous voulez partir calmement je je ne veux faire de mal à personne on devrait partir calmement oui c'est mieux comme ça vous pourriez en avoir besoin nous non je les dégage c'est uniquement parce que je l'aime bien la twillac sinon j'ai droit de tuer ça n'aurait pas dû se passer comme ça je devais vous sauver je devais tous nous sauver plus tu t'accroches à moi plus tu perds le contrôle j'ai perdu tellement de choses je ne pouvais pas vous perdre vous aussi bengelmore a emmené orgus dans un endroit qu'on appelle la forge réactiver votre droïde il sait peut-être où les trouver je n'ai jamais voulu vous trahir que cette boulon pardonnez moi par pitié je n'excuse pas ce que tu as fait mais je comprends je suis désolé pour tout ce qui s'est passé dites moi ce que je peux faire pour arranger les choses apprends de cette erreur consacre ta vie à réparer ce que tu as fait je ne laisserai pas passer cette chance je vous le promets mon peuple devrait savoir ce qui s'est passé au niveau que je leur dise j'espère que vous trouverez votre maître après voilà petit droïde pan électrique bengelmore a conduit mon maître dans un endroit appelé la forge tu sais où c'est pour un appel putain on a enlevé mon maître pourquoi je devrais aller l'aider en même temps je suis A4PO archiviste des jedi que puis-je faire pour vous transmets tout ce que tu sais sur la forge à mon droïde t7 la zone est considérée comme très dangereuse puis-je vous demander pourquoi il vous faut ces données tu veux que je te vide la mémoire et bien à son retour je ferai un rapport au conseil sur votre comportement transmission des données en fait donc et donc on n'est plus assez après j'ai envie de te dire dans une certaine manière alors là on va pouvoir regarder à quoi ressemble le petit robot on va le prendre comme ça doré doré dégueulasse comme ça on va le prendre comme ça tient donc on va pouvoir lui mettre ça ressemble à ça on va mettre j'ai chopé un espèce de un couvre tête je sais pas ce que c'est pas simple 1 à mon dieu mais c'est dégueulasse genre j'ai l'impression d'être un sauvage gros regarde cette tête regarde avec mon truc en carton c'est quoi c'est un c'est un truc en plastique ah mais c'est horrible moi elle se situe où la forge là est ce que je peux prendre un speeder voilà speeder pour le camp avancé on va prendre salut andros ça va merde c'est pas lui droïde j'ai perdu le speeder à il est là bas j'avais perdu le speeder à l'eau il est là bas les voyages autorisés sont récemment lui je sais c'est ce qu'il se fait officiel tout ça tout ça c'est bien qu'on trouve 1 1 m par contre on nous va prendre des techniques parce que là on est un peu dans la merde c'est un peu dégueulasse on doit le garder je voulais faire quelque chose mais j'ai oublié il n'y a pas un seul mètre qui est capable de m'apprendre ici 1 vous êtes dingue incroyable d'accord pas quand ouais 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 moi aussi je te kiffe robot alors ça va chier là on a enlevé mon maître déjà qui m'a pas appris grand chose mais j'ai besoin de lui pour passer chevalier donc on va les récupérer oui il évite lui non qu'est ce qu'il fait ah ouais il est sur son jetpack ok d'accord dans l'éa j'ai besoin de mon maître là je suis désolé les gars mais mais qu'il est caché dans les rochers c'est il attend il attend le moment propice pour frapper et tu sais ok vas-y allez hop on fait immersion totale la forge allé par là à cette magnifique cascade ouais c'est quand même c'est quand même ça a l'air quand même d'être profond bon on va faire la chanson du jedi je je suis un Jedi je je suis Padawan ça c'est pour nous donner du courage tu vois je je ah c'est fermé par là merde c'est par où alors c'est par là oh merde je je suis un Jedi je je suis pas à ce que c'est par là peut-être il me semble que ce soit par là je sais pas si je suis désolé à fond est-ce que je suis désolé à fond j'ai j'ai utilisé un Jedi ah ouais c'est pas un élément là et midas le mec qui s'appelle midas illustre à ça tu vois ça c'est un joueur le titre dit lui ça veut dire que c'était un joueur avant qu'il fasse la grosse mise à jour free to play la deuxième grosse mise à jour en fait c'est par là vous êtes sûr que c'est par là il y a une monde de regarde une monde des chicters quand même enfin dieu c'est pas que voilà j'ai pas l'impression que ce soit par là en fait le délire c'est que j'ai pas l'impression que ce soit par là en fait si vous êtes sûr que c'est vraiment par là le radar il me dit que c'est par là mais moi j'ai pas l'impression que ce soit par là en fait le droïd c'est qui sert à rien du tout en fait à part me soigner il a aucune utilité le droïd ah ouais j'ai vu un chef suprême là-bas derrière là ah ouais waouh il m'a mis une droite mon gars waouh elle est tombée heureusement que j'ai le droïd pour me soigner j'avais pas mon bonnet en plus oh je t'ai fait tomber mon gars mais laisse tomber en veste en cuir c'est dommage elle n'est pas elle n'est pas avoir cité comparé à la mienne oh je te l'ai fait tuer je te l'ai fait tuer je te l'ai fait tomber le mec ah mais d'une puissance par contre on marche on marche là mais c'est sans fin tu sais que là on marche on marche mais c'est sans fin j'ai envie de te dire tu 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 hi 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 bonjour waouh 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 dégage hop chaud au cacao chaud 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 chocolat est-ce qu'on se mettrait pas là est ce qu'on s'arrêterait pas là bon bah mesdames et messieurs ça fait 20 minutes déjà donc je vous dis à plus pour la suite dégage 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 dégage